8 jan le 7 mai 2014, le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan Duncan prend part au Nigeria à la 24e édition du Forum économique mondial sur l'Afrique. Le Premier ministre représentant le Président Ouattara doit assister à une session plénière sur le développement de l'Afrique dont le thème est « De 2015 à 2063, accélérer la transformation de l'Afrique ». La piraterie maritime et la gestion des catastrophes au centre du 2e Salon international de la Défense et de la Sécurité qui a démarré hier à Kokodi. Des professionnels dans le domaine de la sécurité et de la défense à l'île des conférences assurent le sujet. Les lignes bougent au niveau de la gestion du foncier rural. Le ministre de l'Agriculture Mamadou Sangafoua Koulibali s'arrange à réussir l'opération d'identification des terres rurales. 28 000 hectares de terrain feront l'objet de délivrances de certificats fonciers avant la fin de l'année. Et puis, la police nigériane offre depuis ce matin 50 millions de naïras, soit près de 130 millions de francs CFA, contre des informations permettant de retrouver les 223 adolescentes apprises en otage par Boko Haram. Les États-Unis et la France ont également promis leur coopération au président. Good luck, Jonathan. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. À suivre également, les Sud-Africains appelaient aujourd'hui aux urnes pour élire leurs 400 députés qui désigneront ensuite à leur tour le prochain président sud-africain. Ce sera le 21 mai prochain. Ils sont plus de 25,3 millions de Sud-Africains à s'être rendus, vous le voyez sur ces images, aux urnes pour élire leurs 400 députés. Jacob Zuma, 72 ans, au pouvoir depuis les élections de 2009, devrait être reconduit. Nous aurons un invité dans ce journal, Claude Saïs-Mahoro, spécialiste des questions de relations internationales. Avec lui, on parlera notamment de l'évolution de la crise ukrainienne. Et avant de développer ce titre, direction Abuja au Nigeria, où le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, prend part à la 24e édition du Forum économique mondial sur l'Afrique. Il y représente le président Ouattara. Le premier ministre ivoirien doit assister à une session plénière sur le développement de l'Afrique, dont le thème est, de 2015 à 2063, accélérer la transformation de l'Afrique. Plus de 1000 leaders de tous les domaines sont attendus à ce forum. A Buja, la capitale fédérale nigérienne accueille à partir de ce mercredi, et pour trois jours, une douzaine de chefs d'État, de nombreux chefs de gouvernement et plusieurs ministres. Pour le Forum mondial économique, la capitale nigérienne est placée sous haute sécurité. Depuis mardi soir, le premier ministre Daniel Kablan-Duncan est présent à Abuja, où il représente le président Alassane Ouattara à cet important rendez-vous économique. Le Forum économique mondial 2014 en Afrique, un rendez-vous important pour la Côte d'Ivoire. Nous avons un PND, un programme national de développement, 2012-2015, qui fait 11 116 milliards de francs CFA. Et dans le cadre de ce PND, le secteur privé doit jouer un rôle important. 60% d'investissement doit venir du secteur privé. Or, dans le cadre du World Economic Forum, comme je l'indiquais tout à l'heure, beaucoup du secteur privé, ce qu'on appelle les CIO, sont présents. Et dans tous les secteurs, le secteur agricole, le secteur des infrastructures, le secteur de l'énergie et le secteur de l'industrie, qui sont des secteurs qui nous intéressent particulièrement. Donc, au-delà des réunions globales, qui sont importantes pour voir un peu comment avance le monde, il est important de rencontrer ces responsables pour les attirer à venir en Côte d'Ivoire investir. Suite donc aux réactualisations, les évaluations du produit intérieur brut, le Nigeria est devenu le premier pays africain. Donc, au niveau de la richesse, la richesse nationale avant l'Afrique du Sud. Donc, c'est important que ce forum se tienne ici. et je pense que nous allons faire le maximum de manière à ce qu'en partant d'ici, nous ayons un certain nombre de contacts fructueux pour le développement de notre pays. Sur l'agenda du premier ministre à Abouja, différentes sessions plénières consacrées à l'accélération de la transformation de l'Afrique de 2015 à 2063 et plusieurs audiences, avec des leaders des milieux politiques, financiers, industriels et bien d'autres. Retour en image ce soir sur le forum Doing Business in Côte d'Ivoire, New York 2014. Une rencontre économique d'affaires tenue aux Etats-Unis organisée par le SPECI. Entendez, service de la promotion de la Côte d'Ivoire aux Etats-Unis d'Amérique, au Canadien et au Mexique. Une structure dirigée par Enza Kamara qui a réuni 171 chefs d'entreprise américains et d'autres nationalités. Ben Touré, Gabriel Zenni. 171 investisseurs américains ont pris part à la toute première édition du Doing Business in Côte d'Ivoire, New York 2014. Comprenez, forum économique d'affaires aux Etats-Unis. Objectif, faire du lobbying auprès des chefs d'entreprise américains afin d'accroître la part des échanges commerciaux avec la Côte d'Ivoire. Laquelle part était estimée à environ 1,2 milliard de dollars en 2013. Pour mieux séduire le bailleur américain, le premier ministre Daniel Kablan-Denkan qui présidait les échanges, c'est longuement apesanté sur les efforts du gouvernement en matière d'assainissement du monde des affaires en Côte d'Ivoire. Il a été également question au cours de ce forum d'aborder le processus de certification de l'aroport international Félix-Soufette-Boigny. C'est dans ce cadre que des experts de l'aviation américaine fouleront bientôt le sol ivoirien. La certification qui permettrait à la Federal Aviation Association des Etats-Unis d'indiquer que l'aéroport d'un budget permet des vols sûrs. Je pense que quand on brasse à la fin de l'année, ça permettrait donc des vols directs sur les Etats-Unis, notamment des missions qui parcourent actuellement avec des airlines. En attendant que l'aéroport Félix-Soufette-Boigny ouvre son ciel à d'autres compagnies, le Premier ministre a demandé à Isaac Amara, initiateur du forum Doing Business in Côte d'Ivoire New York 2014, un suivi régulier de toutes les promesses obtenues durant l'événement. Retour à Abidjan avec la Direction Générale du Commerce Extérieur qui vient de signer une convention d'assistance avec la Direction Générale du Côte d'Ivoire Normalisation. La Direction Générale du Commerce Extérieur veut ainsi bénéficier de l'assistance de Côte d'Ivoire Normalisation. Bertin Nguesson, Francis Boiffo. Comment optimiser les résultats et éliminer les lenteurs administratives ? Comment gagner en efficacité dans l'élaboration des missions ? Ce sont là quelques préoccupations de la Direction Générale du Commerce Extérieur. Pour les responsables de cette direction, seule la certification à la norme ISO 9001 peut apporter les réponses adéquates à ces questions. La norme ISO 9001 fait partie de la série des normes relatives au système de gestion de la qualité. L'objectif c'est de faire en sorte que tous nos services au niveau du commerce extérieur soient vraiment améliorés, soient d'une qualité reconnue mondialement et suivent certaines normes, un processus, certains principes et processus internationalement reconnus. La norme ISO 9001 version 2008 permet de définir les compétences nécessaires relatives à une mission spécifique. En tant que norme organisationnelle, elle vise la satisfaction des usagers et des partenaires à travers le service rendu. Nous allons, au regard des missions que l'État confie à la Direction Générale du Commerce Extérieur, traduire l'ensemble de ces missions en activités et services qu'elle offre à l'ensemble de ses partenaires. Il s'agira de les aider à formaliser ça conformément aux exigences de la norme, à les mettre en œuvre et à évaluer le système. Le commerce extérieur représente 90% du PIB Produits Intérieurs Bruts Ivoiriens. La Direction Générale du Commerce Extérieur et Côte d'Ivoire Normalisation Côte d'Inorme se sont donnés un délai de 9 mois après cette signature de convention pour parvenir à la certification ISO 9001 version 2008. Et ce chiffre de 8 000 milliards de francs CFA, ce sont autant de fonds prévus pour le développement du port de San Pedro. Information donnée aujourd'hui par le ministre des Transports, Gaussu Touré, c'était à l'ouverture de la semaine industrielle du port de San Pedro, Cineport 2014, ce mercredi. Cette semaine a pour thème, pour un port et une industrie de croissance, premier forum économique pour le développement de la ville de San Pedro, notamment du port de la ville, Cineport compte mobiliser 300 exposants et 3000 visiteurs. Il y aura également des conférences, des expositions, des ateliers et des rencontres à B2B en vue de présenter bien sûr au monde les atouts de l'ouest de la Côte d'Ivoire. On en vient à Child Africa, c'est le nom du Salon de la Défense et de la Sécurité Intérieure qui a ouvert ses portes pour sa deuxième édition hier à l'École nationale de la police d'Abidjan. Cette deuxième édition qui rassemble des délégations officielles venues de plusieurs pays porte sur la piraterie maritime et la gestion des catastrophes, ce salon est perçu comme un espace d'échange tant sur les défis sécuritaires que sur les initiatives prises pour les relever. Plusieurs spécialistes et experts prennent part aux travaux à Boussanogo. Des officiels venus des quatre coins du monde et également des entreprises au savoir-faire reconnues dans les domaines de la protection, des nouvelles technologies, de l'équipement, de la formation militaire et de la sécurité ont pris part à l'ouverture de ce deuxième salon international de la défense et de la sécurité internationale. Une plateforme d'échange et de rencontre entre professionnels qui visent à réfléchir sur les défis sécuritaires auxquels est confrontée l'Afrique et en particulier la sous-région ouest-africaine. Il est important de relever que la mise en œuvre des différents mécanismes régionaux s'appuie sur les ressources propres des États et sur leur savoir-faire. Le président de la République a signé le décret de février 2014 pour la coordination et l'organisation de l'action de l'État en mer. Une aubaine pour la Côte d'Ivoire qui a décidé de renforcer les capacités opérationnelles de la marine pour lutter contre la piraterie de ces eaux. Nous sommes très heureux que nous puissions traiter, discuter des questions de sécurité en Afrique et avoir des solutions qui soient adaptées aux problématiques et enjeux africains. C'est une bonne occasion également pour que les ministres puissions nous rencontrer, échanger nos expériences et partager les bonnes pratiques dans le domaine de la sécurité. Des participants saluent l'organisation de cette deuxième édition. Nous participons pour la deuxième fois au Salon de la sécurité. Donc le but pour nous, c'est d'apporter des solutions concrètes, efficaces, discrètes aux autorités et aux utilisateurs du domaine de la sécurité en Côte d'Ivoire. On peut apporter une solution où tout citoyen, quel que soit l'endroit où il se situe dans le pays, pourrait être capable de rejoindre facilement les intervenants qui vont pouvoir l'aider dans une situation d'urgence ou de crise. Pour ce salon organisé par Shield Africa, Haïti est à l'honneur. Pendant trois jours, les décideurs auront l'occasion de découvrir des équipements adaptés à leur réalité et de partager des expériences. Plusieurs conférences sont prévues. La thématique traitée à ce salon de la défense et de la sécurité intérieure reste d'actualité avec la montée en puissance des actes de piraterie qui freinent les progrès économiques. Des professionnels dans le domaine approfondissent la question à travers plusieurs conférences sur le sujet à Boussanogo. Groupe terroriste en Afrique, exemple de Boko Haram, piraterie maritime et les actions menées en Afrique par le FBI sont entre autres les sujets traités au deuxième salon international de la défense et de la sécurité intérieure qui se tient à l'école nationale de police. Le représentant du FBI, Michael Stuburg, a indiqué au cours de sa conférence qui portait sur les problèmes de piraterie dans le golfe de Guinée que le FBI intervient dans le domaine de la sécurité diplomatique et diligente des investigations et analyses portant sur les menaces telles que les violences politiques, le terrorisme et les crimes. Parlant du mode d'opération des groupes terroristes, Michael Stuburg a indiqué qu'ils agissent par embuscade, attaques perpétrées aux moyens d'engin explosifs improvisés et attentats suscits à la bombe. Ils obtiennent, selon lui, leur financement à travers la contrebande, le trafic, les enlèvements et les donations. Selon Michael Stuburg, le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé tous ses États membres à empêcher les terroristes de bénéficier directement ou indirectement du paiement de rançon ou concession politique afin de garantir la libération des otages en toute sécurité. Après la conférence, s'est tenue une démonstration opérationnelle de libération d'otages de l'unité contre-terroriste de force spéciale en présence du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi-Kofi. Et cet atelier de renforcement des capacités à l'intention des magistrats et officiers d'État civil pour la prévention et la réduction de la patrie dit en Côte d'Ivoire, l'initiative est du Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et à patrie dans collaboration avec le ICR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La formation s'est tenue hier au plateau Hermann Yamien. Environ 700 000 personnes en Côte d'Ivoire sont actuellement apatrides ou sont dépourvues de documents d'identité pour prouver leur nationalité. De ce fait, elles ne peuvent accéder à des services essentiels comme l'éducation et les soins de santé. Beaucoup d'apatrides sont des enfants dont la naissance n'a jamais été enregistrée et qui bien souvent ne peuvent pas s'inscrire à l'école. En initiant cet atelier, au profit des magistrats et officiers d'État civil, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et à patrie de Sahara, en collaboration avec le ICR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, entend leur donner les rudiments nécessaires afin qu'ils contribuent à prévenir et à réduire l'apatridie en Côte d'Ivoire. Les autorités préfectorales, je ne veux pas dire les autorités décentralisées ou les autorités déconcentrées, en l'occurrence les maires, sont certainement les personnes ou les personnalités qui sont en ligne de front par rapport à toutes les questions relatives à la naturalisation, relatives à la question de la nationalité, relatives à des questions qui sont sous-jacentes, à savoir l'apatridie. Le gouvernement ivoirien travaille à réduire ce fléau, selon le représentant du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Dans cette démarche a-t-il souligné, des conventions internationales relatives à l'apatridie ont été ratifiées. Comme en témoigne la loi prorogant les déclarations de naissance survenues durant la crise post-électorale et la ratification des conventions de 1954 sur le statut des apatrides et de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie. Grâce à ces actions du gouvernement ivoirien, plusieurs milliers de potentiels apatrides peuvent aujourd'hui jouer de tous les droits fondamentaux. Et l'État entend multiplier ces actions en vue de prévenir les risques d'apatridie en Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre, les lignes bougent au niveau de la gestion du foncier rural. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, s'arrange à réussir l'opération d'identification de terres rurales. 28 000 hectares de terrain feront l'objet de délivrances de certificats fonciers avant la fin de l'année. L'information est donnée il y a quelques jours lors d'un atelier qui a eu lieu à Agboville, à Damakone. 9 avril 2014, le ministre de l'Agriculture obtient une contribution de 40 milliards de francs CFA de l'Union européenne à Bruxelles pour la mise en application de la loi sur le foncier rural en Côte d'Ivoire. Moins d'un mois après, le ministère est à l'œuvre sur le terrain. Manifestation concrète, la tenue d'un atelier à Agboville marquant le démarrage des activités du dévis programme numéro 4, DP4. Au terme de cet atelier, le programme de sécurisation du domaine au foncier a été adopté. Au total, 136 territoires de villages seront délimités. Il s'agit de définir l'espace réel de ces localités. Le ministère a annoncé aussi la délivrance de certificats fonciers sur 28 000 hectares. Ces deux opérations concernent les départements d'Abangourou, Agnibulé-Cro, Agboville, Daloa et Tout-le-Pleu. Elles sont programmées pour s'achever avant la fin de cette année. Au cours de cet atelier, préfets, sous-préfets, ministères techniques, partenaires techniques et financiers, chefs coutumiers, ont encore décortiqué la loi de 1998 relative à la sécurisation du domaine foncier rural. Le but étant de régler durablement la question de l'appartenance des terres rurales, source de nombreux conflits. Sauf changement de dernière minute, la prochaine présidentielle ivoirienne est prévue pour 2015. Mais avant, l'heure est à la sensibilisation contre la violence en période électorale. C'est le cas de le dire avec ce séminaire sur le thème « Élections et violences ». Il est organisé par l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, à SCAD. Il doit se tenir les 13 et 14 mai prochains. Le point avec Laetitia Manglet. Plus de 3 000 morts, au moins 5 000 déplacés et exilés. Le constat est clair, les violences en période élection influencent et détruisent gravement le tissu social en Côte d'Ivoire. Des lourdes conséquences que l'on pourrait éviter, notamment en communiquant sur le changement de comportement au sein des populations. C'est dans cette dynamique d'ailleurs que s'inscrivent les membres de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. En prélude à un séminaire qu'ils organisent du 13 au 14 mai prochain à Abidjan, les membres de la SCAD ont entretenu la presse sur le thème « Élections et violences ». La démocratie n'est pas encore tout à fait bien comprise au niveau des citoyens que nous sommes. Elle agendre la violence. Chacun de nous ne peut se faire compter ce qui s'est passé durant la dernière élection présidentielle. Nous avons pensé, alors que dans un rôle purement préventif, qu'il était bon de réunir tous les acteurs qui interviennent soit directement, soit indirectement dans le processus électoral, pour qu'ensemble, on puisse faire le diagnostic et proposer des solutions. Ce séminaire, qui s'inscrit dans le cadre des activités des domaines des sciences politiques, juridiques, économiques et de gestion, verrait la participation des présidents d'institutions, des leaders des partis politiques et de la Commission nationale des droits de l'homme. À l'étranger, les Sud-Africains étaient appelés aujourd'hui aux urnes pour élire leurs 400 députés, qui désigneront ensuite à leur tour le prochain président sud-africain. Ce sera le 21 mai prochain. Ils sont plus de 25,3 millions de Sud-Africains à s'être rendus aux urnes pour élire ses 400 députés. Jacob Zuma, 72 ans au pouvoir depuis les élections de 2009, devrait être reconduit. Des que qui n'en finissent pas, mais pas de quoi décourager les Sud-Africains qui se sont déplacés en masse pour les élections législatives. Plus de 25 millions d'électeurs doivent élire 400 députés qui eux-mêmes désigneront le 21 mai prochain le nouveau chef de l'État. Grand favori, l'ANC. Malgré un léger recul, les sondages créditent le parti au pouvoir de 60% des voix. Le leader de l'ANC et actuel président Jacob Zuma est allé voter ce matin, confiant le sourire aux lèvres. Ça fait du bien de voter et j'espère que tous les électeurs déposeront leur bulletin librement, sans problème. Pour cette élection, les regards seront aussi tournés vers le score du nouveau parti populiste de Julius Malema, le FF, qui ne devrait pas dépasser les 10%. L'ancien de l'ANC est allé voter chez lui, à l'impopo. Nous avons fait notre travail. Maintenant, la balle est dans le camp des Sud-Africains, qu'ils prennent la bonne décision. Les incidents qui ont émaillé la campagne électorale n'ont donc pas empêché les Sud-Africains de se déplacer dans les 22 263 bureaux de vote. Je suis fière et je me sens bénie en ce jour. Je demande à Dieu de donner à toutes les personnes âgées la force de sortir et d'exercer leur droit de vote. A Bekersdal, un township de la banlieue de Johannesburg, à la veille du scrutin, des manifestants ont brûlé des urnes, ainsi que des tentes aménagées en bureau de vote. Des accès de colère qui ont pour origine la mauvaise qualité des services municipaux et les problèmes d'emploi. En dépit des scandales et d'une conjoncture économique et sociale difficile, Jacob Zuma devrait être reconduit pour un second mandat de 5 ans. Pour de nombreux Sud-Africains, l'ANC reste le parti qui les a délivrés de l'apartheid. La police nigériane offre depuis ce matin 50 millions de Naira, soit près de 130 millions de francs CFA, contre des informations permettant de retrouver les 223 adolescentes prises en otage par Boko Haram. Les Etats-Unis et la France ont également promis leur coopération au président Goodlake. Jonathan, reportage. C'est la première fois que les membres de la Chambre des communes interpellent officiellement le premier ministre britannique sur l'enlèvement de quelques 200 lycéennes à Ciborgue dans le nord-est du Nigeria. David Cameron s'engage à contribuer activement à la libération de ses jeunes filles. La Grande-Bretagne se tient prête à fournir le plus rapidement possible son aide en coordination avec les Etats-Unis. Nous avons déjà au Nigeria une équipe d'instructeurs militaires et des spécialistes du contre-terrorisme. La Grande-Bretagne, comme la France, emboîtent le pas aux Etats-Unis. A l'issue d'un entretien avec la haute représentante de l'Union Européenne pour les affaires étrangères, le secrétaire d'Etat John Kerry avait annoncé l'envoi d'experts et de militaires américains au Nigeria. Cette décision qui régit Abu Djar a été prise un peu plus tôt par le président Barack Obama. A court terme, notre objectif est évidemment d'aider la communauté internationale et le gouvernement nigérian à tout mettre en œuvre pour récupérer ces jeunes femmes. Au plan mondial, l'on assiste depuis mardi à une véritable montée en puissance de la mobilisation en faveur de jeunes filles nigériennes qui se trouvent depuis trois semaines aux mains de la secte islamiste radicale Boko Haram. Devant le siège de congrès à Washington, quelques dizaines de parlementaires américains ont exprimé leur vive indignation. Il est clair que l'enlèvement de ces jeunes filles constitue un défi pour la conscience du monde d'une manière très spécifique. Plusieurs ressortissants nigériens résident aux Etats-Unis multiplient les manifestations de protestation. Mardi, devant les grilles de l'ambassade de leur pays à Washington, ils ont dénoncé l'inefficacité des autorités nigériennes. A New York, les manifestants ont demandé au président Gouton Jonathan de rendre les jeunes filles enlevées à leurs parents ou alors de démissionner. Ce mercredi, la police nigérienne a promis la somme de 300 000 dollars pour toute information conduisante aux otages. Comme annoncé en début du journal, Claude Saïd Soumaro est notre invité. Il est spécialiste des questions de relations internationales. Claude Saïd, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que cet énième enlèvement orchestré par Boko Haram met à nu les limites de la sécurité intérieure des Etats africains ? Oui, c'est un peu cela la difficulté de nos micro-Etats. La question du terrorisme repose donc la question de la sécurité intérieure de nos Etats face à la montée du péril terroriste. Pour les pays de l'arc, vous voyez, de tout l'arc sahélien, le Nigeria en fait partie, il est important que nous comprenions que c'est en jugulant et en mutualisant les forces que nous pourrons apporter une réponse à des préoccupations aussi fortes que le terrorisme. Aucun État seul au monde ne peut vaincre ce péril. C'est par la mutualisation des énergies que nous pourrons atteindre des résultats concrets. C'est la raison pour laquelle le Nigeria n'a pas manqué d'Appel au secours et la première puissance mondiale, les Etats-Unis, qui eux-mêmes ont été victimes du terrorisme, on se souvient encore du 11 septembre, apporteront leur soutien logistique en matière de conseil, en matière de renseignement pour mettre un terme à cette forme de barbarie moderne qui déshonore. Est-ce que vous pensez que cette aide internationale va permettre d'endiguer le phénomène ? Non, alors le terrorisme, on en parlera peut-être un jour avec beaucoup plus d'aisance, a tellement de ramifications et ses origines sont tellement profondes que ce n'est pas par ce seul fait des Américains, l'aide qu'ils apporteront au Nigeria, que ce phénomène sera indigué, mais au moins arriver à détruire les cellules essentielles qui causent désolation et deuil dans les familles. Arriver à atteindre ces poches-là, qui sont extrêmement nocives pour nos Etats, une fois encore, pour nos Etats qui ont des frontières assez poreuses. Vous voyez que les terroristes Boko Haram passent facilement du Nigeria au Cameroun, facilement du Cameroun au Tchad, parce que nous avons des frontières assez poreuses dû au fait que nos Etats eux-mêmes ont des difficultés internes qu'il faut surmonter à travers la mutualisation des forces, des énergies, du renseignement. C'est cela seulement qui nous permettra d'aller au-delà de cette forme barbare moderne. – D'accord, Claude Saï, on le sait, le Nigeria est passé première puissance économique en Afrique. Le pays accueille cette semaine le Forum économique pour l'Afrique, on l'a vu dans ce journal. Les récents événements peuvent-ils être un frein au développement économique du pays ? Le sommet en question risque-t-il d'être amenacé ? – Non, les terroristes Boko Haram évoluent justement comme des braconniers à qui on annonce que la chasse est interdite, mais qui apparaît un matin, tue une antilope, disparaît, tue deux buffles. Vous comprenez, cela ne peut pas avoir d'influence négative sur l'organisation de ce sommet qui se tient au Nigeria. Cependant, l'image du Nigeria peut être un tout petit peu écornée, mais une fois encore, ce n'est pas au Nigeria seul d'apporter une réponse vigoureuse à la question du terrorisme, je dis qu'elle repose la question de la sécurité intérieure de nos États face à la montée de ces périls-là. – D'accord, Claude Saï, l'autre question qu'on aborde avec vous, c'est bien sûr la situation en Ukraine. Le Kremlin qualifie d'absurde la tenue d'élection dans le chaos actuel. La chancelière allemande Angela Merkel, ainsi que le président Barack Obama brandissent la menace de sanctions si le scrutin ne peut se tenir. Alors, pourquoi, selon vous, Poutine joue-t-il la carte de l'apaisement ? On le sait, il a rappelé ses troupes à la frontière. – D'accord, alors il rappelle près de 40 000 soldats russes quittés à la frontière. Il demande aux séparatistes pro-russes de reporter la tenue du référendum qu'il tenait pour le 11 mai. Ce sont sûrement des gestes d'apaisement, mais il faut aller au-delà de ces actions-là. Parce que les sanctions que l'Occident, les sanctions que l'Europe est en train de donner à la Russie, sont des sanctions qui sont graduées. Nous sommes partis de l'éviction de la Russie du G8, nous sommes partis de l'annulation du sommet Union européenne-Russie, jusqu'à atteindre le gel des avoirs. Donc c'est de façon progressive que cela se fait, alors que nous savons très bien que l'oligarchie russe possède des normes biens à l'extérieur. Et si on arrive jusqu'à étouffer ces oligarches-là, ce n'est pas évident que la Russie puisse tenir. – Et vous pensez que cette pression fait son effet ? – Oui, mais je veux dire, il faut bien voir la situation en Ukraine sous deux angles. L'angle idéologique et l'angle des principes, d'accord ? L'angle idéologique, c'est une Russie qui veut renaître de ses cendres. Parce que pour Poutine, la plus grande tragédie du XXe siècle n'est pas la Deuxième Guerre mondiale, mais est l'éclatement de l'Union soviétique. Donc procéder par tous les moyens pour réconstituer cette force russe. Deuxième élément, l'Ukraine représente un allié hautement stratégique pour la Russie. Se priver de l'Ukraine et permettre à l'Ukraine d'intégrer l'OTAN, être membre à part entière de l'alliance, est une perte hautement stratégique pour la Russie. Parce que c'est offrir son territoire, c'est offrir son armée, c'est offrir ses infrastructures militaires à l'alliance. Et dans ces conditions, bien évidemment, tout le front occidental de la Russie va donc être mis à nu. Et c'est la porte ouverte pour une perte de son hégémonie dans ces parties-là. Donc là, Poutine usera sûrement d'un peu de ruse, c'est un stratège. Mais la seule réponse à apporter sera l'union de ses États européens, l'union de l'Occident, face à la montée en puissance de la Russie, qui voudra bien reconstituer un paradis perdu. Est-ce que ce revirement de la position de Vladimir Poutine ne cache pas, plutôt, des négociations sécrètes avec les États-Unis ? Vous ne pensez pas ? Oui, mais vous savez, c'est un général qui a dit que le plus grand général d'armée est celui qui remporte la victoire sans mener de combat, de guerre, vous comprenez ? Donc la diplomatie doit prendre le dessus sur ces tentatives de velléité expansionniste de la Russie. Donc il y a des négociations qui ont lieu. La difficulté aujourd'hui pour l'Europe dans le cas russe est due au fait qu'on ne peut pas aller directement à un embargo systématique, étant entendu que les pays européens, et pas les moindres, ont des rapports économiques très forts avec la Russie. Et on pense évidemment à tout ce bassin gazier et minier, qui est le pourvoyeur d'énergie à ces pays européens. Donc aller jusqu'à un embargo va être une chose très difficile parce que des concessions énormes vont être faites. Arrivons seulement, prions pour que nous n'atteignons pas le cas syrien en Russie, parce que ce sera un phénomène extraordinaire de ce XXIe siècle. Merci pour toutes ces précisions. Claude Saïsou Moro, je rappelle que vous êtes spécialiste en relation internationale. Avec vous, on a parlé de la situation au Nigeria, avec l'enlèvement de ces jeunes filles par le groupe Boko Haram, ainsi que de la situation en Ukraine. Et ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.